Et bien ça y est, on y est, Gohan Beast face à Goku, le train instin ! Vous le vouliez ce combat, vous l'avez demandé, répété, rabâché sur les réseaux sociaux depuis la sortie du film Dragon Ball Super Super Hero où on a découvert justement la nouvelle transformation qui sortait de mille parts de Gohan, la fameuse transformation Beast. Vous l'aviez demandé, vous m'aviez même demandé ce que j'en pensais, qui est le plus fort que ce soit entre Gohan Beast et Migate, etc. Alors qu'on n'en savait rien, tu vois, vous pouvez juste faire des théories. Et bien ça y est, ils vous l'ont fait le fin de service, vous le vouliez, le voilà. Et notamment sur Final Fantasy, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Super et de Gohan Beast face à Goku, le train instin, car ça y est, c'est enfin officiel dans le nouveau chapitre 102 de DBS. Et bien, on a ce fameux combat. Alors il y a des choses qui vont bien et il y a des choses qui vont moins bien. Alors déjà, premièrement, ouais c'est sympa, Gohan Beast, Goku, le train instin, pour le fin de service, oui, mais en écriture scénaristique, ça nous emmène nous. Nulle part. Est-ce qu'il y a de l'enjeu ? Pas d'enjeu. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est le père et le fils qui vont s'affronter. Il n'y a pas d'enjeu. Tu sais très bien que le fils ne va pas buter son père, et tu sais très bien que le père ne va pas buter son fils. Donc à quel moment ils vont pouvoir exploser, avoir un power-up de ouf en plein combat, pour prendre le dessus sur l'autre, vu qu'il n'y a pas de mise à mort. Ça c'est juste le petit truc qui me dérange, ça c'est juste un sparring, c'est un entraînement, tu vois. C'est plus pour le côté fan service, c'est ce que je vous dis. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire, c'est nul, c'est machin, non. Je vous donne juste mon avis, c'est que c'est sympa, mais sans plus, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Pour moi, tu vois ce que je veux dire ? Quand tu fais quelque chose, quand il y a un combat, il doit y avoir de l'enjeu. Protagoniste-antagoniste. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il peut y avoir un mort, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Là, tu sais très bien ce qu'il va se passer. C'est un combat bisounours. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, en étant objectif, les amis, c'est ça, clairement c'est ça. Maintenant, qui est le plus puissant entre Beast et Ultra Instinct ? On ne savait pas. Moi, je vous avais donné mon avis, je m'en souviens, je crois, sur un TikTok, parce qu'on n'arrêtait pas de me le demander à la sortie du film des belles super-héros. Sofiane, t'en penses quoi ? C'est l'Ultra Instinct qui est plus puissant que le Gohan Beast ou quoi ? C'est vrai qu'on avait vu le Gohan Beast one-shot avec un Makanko Sampo, le Cell Max. Mais je vous avais dit, franchement, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y avait eu une interview de Toriyama qui disait qu'il avait envie de remettre Gohan sur le devant de la scène parce qu'il avait dit que les fans disaient à l'époque que c'était lui le plus puissant hors fusion. C'est ce qu'il avait dit en interview. Et il voulait rattraper le retard que Gohan et Piccolo avaient pris sur Goku. Goku et Vegeta. Donc Piccolo, avec son Orange Piccolo, il a sans doute un power-up de Goku, Blue, Vegeta, Blue. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et par contre le Beast, c'était un cran au-dessus. Donc c'est-à-dire que Gohan Beast, il arrivait justement vers l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego. Maintenant qu'il est le plus puissant. Moi, je vous avais dit ma théorie, je pense que peut-être l'Ultra Instinct est le plus puissant, mais j'ai dit, moi je ne suis pas Toriyama, je ne suis pas Torotaro, je ne suis pas la Cha Cha. Tu vois. J'ai dit, il faudra voir par la suite, mais ça doit se taper. Effectivement, ça se tape parce qu'on va le voir là ensemble, justement. Ça se tape sévère, ça se tape pas mal, enfin sévère, façon de parler. Puisque comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais voilà, mais il y a une chose, moi, qui me dérange, les amis. Et c'est ça, en fait, le problème de DBS. D'accord ? Il y a des très bonnes choses dans Dragon Ball Super. Je ne veux pas qu'on dise, oui, tu n'aimes pas Dragon Ball Super. C'est faux. Mais j'aime bien. Il y a des choses qui me vont bien, mais il y a des choses qui ne vont pas. Déjà, les incohérences, etc. Vous savez, les fameux 5 ans sans se voir entre Bulma, Vegeta, Goku et ses amis, tu vois. À la fin de End of Z, quand il y a l'arrivée de Hou, le dernier Tenkashi Budokai. Bulma a dit, ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus. Tout ça, c'est canon. C'était dans le manga de l'époque et tout ça. Maintenant, on voit que là, on est à quelques mois de ce dernier Tenkashi Budokai. Bulma n'a pas vieilli, elle a rajeuni. Ils sont toujours en contact avec Goku. Donc déjà, tout ça, ça a changé. Et c'est bien dommage. Ça, ça ne regarde que moi. C'est mon avis, mais je trouve ça bien dommage. Maintenant, là, il y a un truc qui me dérange. C'est que Goku, pour en arriver là, à Ultra Instinct, il est quand même passé à la phase Blue. Enfin, à la phase, et c'est Gigode, Blue. Ultra Instinct non maîtrisé, Ultra Instinct maîtrisé, avec des entraînements, avec un ange. Avec Wiss. Tu vois ce que je veux dire ? On a eu un entraînement et tout un développement autour d'un ange avec Wiss. Gohan. Voilà. Je rattrape ton entraînement que tu as fait avec l'ange, etc. Comme ça. Avec Cell Max, qui ne fait que de gueuler. Moi, je suis isolé. Il y a des choses bien également dans DBS Super-Héros. J'aime beaucoup le rapport avec Pan, Piccolo, etc. Mais s'il vous plaît, la transformation sort de nulle part. Soyons honnêtes, soyons objectifs. Elle sort de nulle part. Et ça, ça me dérange. D'autant plus qu'on commence à te dire que, limite, c'est en train de rivaliser avec Ultra Instinct. Ultra Instinct, qui nous a fait durer tout DBS, tout un entraînement. Goku, Vegeta ensemble, avec Wiss, etc. Vegeta, l'Ultra Ego avec Beerus, Dieu de la Destruction, tout ça. Ego and Beast. Hop, coup de colère, c'est bon. Je vous ai rattrapé en un clin d'œil. Ça, ça me dérange. Au niveau scénario, c'est trop facile. C'est un peu comme Granola, qui avait pris deux Dragon Ball. Vas-y, fais que je devienne le plus puissant de l'univers. Oui, tout de suite. Alors certes, ok, je vais te retirer de l'espérance de vie et tout. Pour moi, c'est pas foufou. En termes de scénario, les amis, je suis désolé, c'est pas foufou. Bon, après, bon, on verra bien jusqu'où ça va nous mener. J'attends également Black Freezer. C'est ça aussi. Hop, il t'a one shot Granola. Pas Granola, pardon. Gas. Il t'a one shot Migate. Et Ultra Ego. Vegeta et Goku en Ultra Ego et en Migate. Bim, en deux coups. Bam, bam. Les deux chaos. Non mais, eh, dinguerie doux. Il va falloir être costaud également pour vraiment bien nous expliquer quand même d'où ça sort, comment il a fait, tout ça. Parce que c'est bien beau, la salle de l'esprit du temps. Mais il va vraiment falloir ficeler ça. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression, au niveau des power-ups. Et j'ai peur qu'ils aillent tout droit dans le mur et qu'ils perdent le contrôle et qu'ils ne savent plus comment faire. Donc voilà, revenons au sujet de Beast face à Goku et Gohan. Bon, on va aller directement sur l'application Manga Plus, application gratuite, les amis. Je vous la conseille, parce qu'au moins, vous pouvez lire gratuitement, sans aucun problème, application officielle. Donc voilà, Goku, il a ressenti, en fait, le cli de Gohan sur Terre. Ils l'ont tous ressenti. Qui, il fait venir Gohan, du coup, sur la planète de Beerus. Je vous fais grosso modo. Gohan commence à s'entraîner avec Goten et Trunks. Il décide de faire une fusion encore une fois. Alors ça, c'est sympa, tu vois, petit clin d'œil pour ceux et celles qui n'avaient pas fait attention. Trunks versus Gohan, ça fait penser un peu à Mirai Trunks et Mirai Gohan. OK ? Bon, clin d'œil sympa. Mais c'est pas non plus la folie. Mais bon, clin d'œil avec les sourires. Genre, Mirai Trunks, Mirai Gohan. OK, bon, pourquoi pas. Ensuite, encore une fois, on a humilié Trunks et Goten, parce qu'ils font encore une fusion ratée. Ça commence à faire beaucoup. On a vu la fusion ratée dans DBS Super-Héros. Et là, on réitère. On fait encore une fusion ratée et on te ramène encore le Grothenks. Et puis, bah, le Grothenks, regardez, un clic, bim, KO. Voilà. Goku, il va dire, ça y est, je crois qu'on a un gagnant et tout. Et là, Goku, il se met en Ultra Instinct. Alors, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que Whis, dans l'arc Granola, quand il s'entraînait avec Goku, ou à la fin de Moro, je sais plus, je crois qu'il avait dit à Goku, il faut que tu arrêtes de prendre l'Ultra Instinct comme une transformation. Ce n'est pas une transformation, il faut que l'Ultra Instinct soit inné chez toi, qu'en forme de base, tu sois constamment en Ultra Instinct. Et du coup, je sais pas, je vois que Goku, maintenant, se transforme, tu vois, avec ses cheveux à chaque fois. Alors, peut-être que je me trompe, je sais plus. Il faut que je relise, parce que c'est vrai que j'ai d'une traite et après, je passe à autre chose. Tandis qu'à l'époque, Dragon Ball, je lisais, je décortiquais, je relisais, j'analysais, voilà. Dans DBS, je fais plus ça. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais normalement, il me semblait que Goku devait rester en Ultra Instinct, forme de base et éviter de se transforme comme ça. Bon, après, bon, c'est pas vraiment... C'est autre chose ça, encore. Donc là, c'est intéressant, les plans sont intéressants. Gwan qui se concentre, il lève la tête, cheveux au vent, et là, hop, les yeux qui s'ouvrent, et bim, il se transforme. C'est pas mal, sauf que, je suis désolé, moi, quand je vois des casques comme ça, le migaté, c'est pas possible. Tiens, c'est ce que je veux dire, regarde le migaté. Regarde, là, le Gohan Beast, les cheveux, on dirait une flamme. Là, les proportions de Gohan, ça va pas. Bon, là, le migaté, il est loin, pourquoi pas, mais... Je sais pas, en fait, tu pourrais faire ça autrement, mais je pense que Tootaro, les amis, il est épuisé. Vraiment, je sais pas ce qu'il se passe, tout ça, et je ne remets pas la faute sur l'humain, parce que j'ai beaucoup de respect pour son travail, mais je pense que, je sais pas, il y a un truc, il est épuisé. Là, ok, sympa, tu vois, le Gohan Beast et tout, mais encore une fois, regardez le Goku. Je suis désolé, le Goku en ultra instinct, je sais pas, il est bizarre. On dirait, je sais pas, on dirait il rajeunit, je sais pas. Et du coup, le combat, il commence. Donc voilà, ça commence, ça se tape, ça se téléporte, bim, bim, hop. Là, du coup, ça esquive, et là, regardez, je suis désolé. Est-ce que vous ressentez l'impact du kick sur les bras de Goku ? Non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est limite, tu vois, Gohan, il a dit, « Papa, je vais poser ma jambe sur tes poings, d'accord ? » On pose, c'est bon, faites un selfie. Crac ! Faites une photo, tu vois. Là, il n'y a pas le coup, tu vois, il n'y a pas l'impact. Je suis désolé, tu vois. Bon, ensuite, on voit qu'il commence à faire un peu jeu égal, hein. Tu vois, ça se tape, ça se téléporte. Oui, il commence un peu à se protéger, parce que Beerus lui demande, « Oui, ce machin. » OK, ça se tape. Bim, bim, ex aequo. Tac, tac, ça se pose. Et voilà, pour l'instant, Tobie continue. Mais Beerus commence à se vénère. Parce que là, il est en train de détruire la période. Sinon, si je me souviens bien, il y avait un truc, si je me souviens bien, les amis, c'était que quand il était en SSJ God, à l'époque, on nous disait quoi ? Juste en SSJ God, « Attention, parce que si tu commences à te battre à pleine puissance, tu peux péter une dimension. » C'est vrai ou faux ? Après, il y a eu SSJ Blue. Dans l'anime, il y a même eu Blue Kaioken. Migate non maîtrisé, Migate maîtrisé. Là, maintenant, c'est Gohan Beast face à l'ultra instinct maîtrisé. Il n'y a plus problème de dimension. Parce que là, il sort quand même en train de se taper dans la plus grosse des transformations, tu vois. Gohan Beast et tout ça. Il n'y a plus le souci des dimensions. Donc, moi, je vous le dis, là, maintenant, tout le monde va se dire, « Qui va être le plus puissant ? » Parce que là, ils sont en train de faire un peu jeu égal. Est-ce que le combat va donner plus de puissance aux Migate ou aux Gohan Beast ? Vous voulez mon avis ? Je pense que scénaristiquement, ils ne vont pas se mouiller. Il va y avoir un truc qui va faire que le combat va s'arrêter. Soit on va retourner justement ses dimensions et en soi, je dirais, « Bon, ça va, c'est à peu près correct. » Soit bien, je vais dire, « Stop ! Vous arrêtez là. Vous commencez à me casser les cerises parce que là, vous allez bousiller la planète. » Donc, stop. Et du coup, ils vont se dire, « Ok, Gohan, je suis content que, voilà, t'es fait des progrès et tout. » Et puis, voilà. Je ne sais pas, moi, je trouve ça bizarre. Voilà, les amis. Il y a des bonnes choses, mais il y a des choses moins bonnes. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à me dire qui va être le plus puissant entre Gohan Beast et Goku Ultra Instinct. Max et de pouces bleus en mode Genkidama. Je vous ai donné mon avis. J'ai fait ma petite théorie également. Et n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne si vous n'êtes toujours pas le fin. en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !